Hey, je vous ai présenté l'OpenPycus. Maintenant on va voir comment mettre en place l'environnement. Allez, suivez. Donc là, dans la première partie, on va voir comment mettre en place l'environnement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut voir, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le microcontrôleur Arduino, OpenPycus met à disposition gratuitement un IDE. Donc un IDE, pour rappel, c'est un environnement de développement intégré. C'est un logiciel qui inclut tout le framework d'OpenPycus. Ça évite d'aller chercher à droite à gauche et d'utiliser une autre part d'un logiciel qui n'est pas forcément dédié. Donc, en complément, on va voir comment mettre aussi les drivers pour faire la communication entre le Flyport et le PC. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous rendre, vous démarrez le navigateur, hop, simplement, et de vous rendre sur le site d'OpenPycus. OpenPycus. De là, vous allez voir qu'ici, vous pouvez télécharger l'IDE, le logiciel qui permettra de développer sans problème. Tac. On enregistre. Donc là, il y a deux programmes. Il y a le microchip C30 compiler et l'IDE 2.3 dans la version actuelle où on est. Ça, ce qui va permettre de compiler, c'est un additif, en fait, au logiciel. C'est ce qui va permettre de compiler le code et puis de le balancer après dans le Flyport. On va télécharger les deux. Celui-ci aussi. Là, on va revenir, en fait, et on va télécharger les drivers pour connecter le Flyport au PC. Donc là, moi, je suis en archi 64 bits. Faites bien attention à ça aussi. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu un défaut que je trouve par rapport à l'Arduino. C'est que vous devez aller chercher à droite, à gauche, les différents éléments. Et voilà. Bon, ça reste quand même centralisé sur une seule et même page. Mais bon, ça fait plusieurs trucs à installer. Ah oui. Aussi, soyez à jour au niveau du Microsoft.net framework parce que sinon, vous ne pourrez pas vous servir de l'IDE. Ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Là, on en est où avec le téléchargement ? Quasiment tout est téléchargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le dossier de téléchargement. On va dézipper ce qu'il y a à dézipper. Donc, ça, c'est bon. Et celui-ci qui n'est pas fini de télécharger. Donc, on va attendre un peu. Là, on va lancer l'installation de celui-ci. Donc là, je suis sur une machine virtuelle. Alors, je ne sais pas trop le temps que ça va mettre pour installer. On va voir ça. Ça, c'est les drivers qu'on ira chercher au moment voulu. Il me semblait qu'il y avait un exé dans celui-ci. Encore un peu. Là, c'est pour ça. C'est parce que c'était... Ça, c'est les drivers en fait. Ça, c'est les drivers, le flyport, l'IDE et l'utilitaire pour compiler. Voilà. Donc là, on va exécuter celui-ci. C'est une installation standard. Donc, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Ça, c'est pas trop compliqué. Encore une fois, voilà, c'est... Il y a deux trucs à installer pour que l'IDEO fonctionne. Et bon, les drivers, après ça, par contre, ça fera comme sur l'Arduino. Il n'y a aucun souci. De toute façon, sur l'Arduino, c'est pareil. Il faut les installer. Donc, pas de soucis à ce niveau. Donc, voilà pour le compilateur. Maintenant, on va installer l'IDEO en version 2.3. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas de difficulté. Ça s'installe très simplement. Et voilà. Lui, il est prêt à être lancé. Ça, c'est la première chose. Donc, voilà. L'IDEO est enregistré. Vous avez peut-être déjà reçu votre carte de développement avec votre Flyport. Donc, moi, ici, en l'occurrence, j'ai une Flyport Wifi avec une carte NesGroove. Voilà. Donc, pour le pluguer, pour pluguer le Flyport, je vous donne le truc, en fait. Il n'y a pas de truc, en fait. Mais bon. Il y a J1, J2. Vous venez pluguer tout simplement la Flyport sur le J1. Voilà. Ça ne va pas plus loin que ça. Tac. Vous l'emboîtez. Et c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Ok. Ensuite, vous avez sûrement la carte de développement. Donc, là, c'est pareil. En fait, il y a une petite flèche. On voit qu'ici, il y a une flèche. L'autofocus, là. Il n'a pas l'air de vouloir se caler. Donc, en fait, il y a flèche et flèche au niveau du J5. Il y a mini-prog USB. Donc, voilà. C'est, en gros, les composants vers vous. Et ce n'est pas plus compliqué. Voilà. Vous venez l'enclipser. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, on peut raccorder le Flyport au PC. Donc, là, on va faire notre premier projet. Notre premier projet Flyport. OpenPicus. Là, comme je vous le disais, moi, je suis sur ma chaîne virtuelle. Donc, l'idée, ça va être de lui dire, bah, c'est toi. Et il va chercher à installer les drivers. Donc, là, les drivers, je vais lui dire tout de suite d'aller les chercher au bon endroit. Donc, ça se trouve au niveau de la gestion. Un gestionnaire de périphérique. Là, je mets à jour le pilote. Et je lui dis d'aller les chercher sur l'ordinateur. Dans la partie téléchargement. Et là, voilà, il installe tout simplement le... Il installe les pilotes. Bah, sans souci, c'est pareil. Voilà. Les drivers sont installés. Lui, il va re-loader. Bon, là, je dois avoir un autre problème de... D'USB. Bon, ça ne me tracasse pas trop. On verra. On va essayer de le mettre à jour quand même. C'est bizarre que... On va déjà voir si le Flyport est ailleurs connu au niveau du projet. Donc là, en fait, on va... Dans le nouveau projet. Wifi. Et on va partir sur un... Sur un projet basique. Un peu plus basique. Donc, on va l'appeler premier projet. OpenPicus. Donc là, l'idée, en fait, c'est de rien brancher dessus. C'est juste, bah, de... De dialoguer avec. De... D'afficher sur la... Sur la console. Bah, juste un Hello World. Le truc ultra basique. Excuse-moi. On va mettre ça sur le bureau. Moi, je vais quand même créer un répertoire. OpenPicus. Ah, si. Tu tapais comme ça. Voilà. Donc là, en fait, il va créer tout un... Tout un paquet de fichiers. Si on peut... On peut voir, là, dans le... Dans le bureau. Dans le répertoire directement. Vous allez voir. Il a créé tout un... Tout un paquet de fichiers. Donc, les points C, c'est les points source. Et puis, les points H, c'est les fichiers compilés. Euh... Donc, euh... Les librairies. Les librairies du Flyport. Qui sont ici. La doc. Euh... Il y a quoi ? Il y a... Ça, c'est pour le web serveur un peu plus tard. Et euh... Les objets, ça, j'ai pas utilisé encore. Bah, si. Ça fait partie des librairies, en fait. Donc, voilà. Euh... En sachant que les... Les deux fichiers qu'on va principalement servir, quoi. Et que j'ai eu à me servir jusqu'à présent. C'est le TaskFlyport.C. Et le HTTP Apps.C. Euh... HTTP Apps.C. Donc, euh... Donc, euh... Là, le... W-Event. Pour le moment, on s'en occupe pas. Et le Task... Ça va être lui, là. Le TaskFlyport.C. Donc, comme je vous disais. Et bien là, en fait, il a créé tout simplement le fichier. Il a créé le fichier avec, bah... Ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, euh... Lui balancer des infos. Et lui dire, bah... D'afficher un Hello World au niveau de la console. Donc, euh... Comment ça se passe ? Bah... Ça se passe bien. En fait, euh... Dans un premier temps, on va compiler ce code-là. Et ensuite, on le... On le basculera dans le... Dans la mémoire du... Dans la mémoire du... Dans la mémoire du Flyport. Donc... C'est là où on voit si ça marche ou si ça marche pas. Si c'est au niveau de la compilation. Si ça... Si ça marche bien. Donc, euh... Bon, j'ai constaté des bugs. Donc, à chaque fois, je recompile tout par défaut. C'est un peu plus long. Mais, euh... Au moins, je suis sûr que tout passe bien. Donc là, il a bien compilé le... Il a bien compilé le... Le programme. Donc, euh... Bon, j'ai recompilé les sources. C'était un peu long. Mais, euh... Voilà. C'est pas une mauvaise chose de le faire. On va dire. C'est vraiment pas une mauvaise chose. Parce que... Bon, quelquefois, ça boit. Donc, euh... Euh... Maintenant que c'est compilé. Bah, il suffit tout simplement de le balancer dans le... Bah, dans le... Comment s'appelle-là ? Dans le Flyport. Donc, bah là, par défaut, moi, vu que sur la machine virtuelle, j'ai qu'un seul... J'ai qu'un seul... J'ai qu'un seul périphérique. Bah, voilà. Ça, ça part automatiquement sur le COM3. Mais, sinon, vous regardez ici, en fait. Et, voilà. Vous avez le... Vous avez le... Bah, le numéro du port, euh... Qui correspond au Flyport. Donc, voilà. Ici, on fait ça. On dit, bah, écoute, une fois que tu... Une fois que tu as balancé dans le Flyport, bah, tu... Tu m'ouvres à un moniteur que je vois... Que je vois ce qui se passe. Donc, là, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de se connecter. Donc, là, on a une connexion ultra-basique. C'est une connexion point-à-point. C'est une connexion ad hoc, en fait. Donc, euh... Voilà, ça va assez vite. Et puis, bah, le Flyport vous dit, euh... Comme c'était prévu, Flyport connecté, euh... Hello World. Donc, si, admettons, on voulait rajouter un truc... On pourrait rajouter, euh... Ici. Tac. Euh... On a fait, donc, Hello World. Et bah, on va le mettre en français, euh... Bonjour monde. Et euh... Et voilà. Alors, si on fait comme ça, le souci qu'il va y avoir, c'est qu'on va se retrouver avec, euh... Avec, euh... Oups, là... Ça, c'était pas prévu. On va se retrouver avec, euh... Pas de soling. Donc, on va recopier ça. On va faire un backslash R, un backslash N. Ça veut dire qu'on va revenir à l'année. Et là, on va recompiler rapidement pour que vous voyez la différence. On recompile rapidement. Pam. Voilà. C'est recompilé. On va rebalancer dans le... Dans le Fypper. Alors... Donc, si vous avez des problèmes pour compiler, je vais ouvrir un poste, en fait, sur le... Sur le site d'OpenPycus. Euh... Donc, pensez au droit admin. Si vous êtes bien administrateur, euh... Si vous lancez bien en tant qu'administrateur, euh... Euh... A savoir que c'est résolu avec la version 2.4. Bon, on a pas de soucis particuliers. Voilà. Il se connecte, un dac. Et, euh... Du coup, après, bah... Bonjour Monde. Donc là, on a toutes les secondes. C'est même pas toutes les secondes. C'est en millisecondes, en fait. Il affiche Bonjour Monde. Donc là, on a bien vu, en fait, comment se connecter. Comment lui balancer un premier programme. Et... Et voilà. Euh... Maintenant, ce qu'on va faire, bah, ça va être... Rendez-vous demain ou dans la prochaine vidéo. Et, euh... On va voir comment, euh... Comment connecter. Donc, euh... Ça, c'est pas bien compliqué. Mais, euh... Comment après, euh... Dialoguer avec les modules, euh... Les modules, les cartes-filles, euh... Analogiques. Voilà. Je vous dis, bah... Pour la reste, euh... Je vous dis à bientôt pour le reste de la vidéo. Allez, tchou ! Allez, tchou ! Allez, tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Je vous ai montré comment... Tchou ! Tchou ! Tchou ! Je vous ai présenté comment... Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !